Pour souhaiter vos 40 ans de carrière ? Oui, c'est un maison de disques qui a souhaité toute une opération avec des ressorties d'albums originaux. Il y a eu un coffret d'abord. Un coffret, et puis cet album de duo qui m'ont demandé comme une cerise sur le gâteau. Alors Francis Cabret, Hubert Mounier, Julien Clerc, il faut dire que le choix des chansons, en fonction de ceux qui vous rejoignent pour les interpréter, est très bien fait. C'est vrai que Julien Clerc pour chanter le chasseur avec vous, c'est parfait. Laurent Woulzy pour White is White, qu'est-ce qu'on pouvait espérer de mieux ? Souchon, évidemment, en plus la chanson Quand j'étais chanteur fait un peu penser à... Quand je serais KO. Quand je serais KO, évidemment, il y a un lien entre les deux chansons, donc c'est pas par hasard tout ça. Michel Jonas, 30 manières de quitter une fille. Alors il y a des gens que je connais moins bien, Alexandra Rousse, loin d'ici, qui est Alexandra Rousse ? Elle n'est pas encore très connue Alexandra Rousse, elle deviendra probablement, c'est une fille formidable, mais pour l'instant on ne la connaît pas bien. Barbara Carlotti également, dans ce cas-là, un peu plus célèbre. Clarica que personnellement j'adore, mais qui n'est pas connue du très grand public, ça on imagine que c'est vous qui l'avez choisi. Alors quand même, j'ai une petite question embêtante à vous poser, parce que de tous ces noms, j'ai regardé, il se trouve qu'il y a 5 ou 6 ans, quand vous avez chanté en duo sur scène à l'Olympia à La Cigale, parce que vous avez fait plusieurs salles et vous aviez invité des copains à vous pour chanter en duo, je trouve Alain Chanfort, Louis Chédide, Charles-Hély Couture, Marc Lavoine, et je ne les retrouve pas sur l'album. Il y avait aussi des questions de calendrier, bon certains n'étaient pas libres, certains avaient déjà un projet un peu similaire. Mais ce n'est pas la maison de disques qui dit non, on ne veut pas de celui-là, par exemple. Non, personne ne m'a jamais dit il ne faut pas celui-là, d'abord je pense que c'est une chose que je n'aurais pas accepté. Le résultat en tout cas est excellent, la preuve, regardez en image quand j'étais chanteur avec Alain Souchon. Sous-titrage ST' 501 C'est fini, je ne comprends plus grand-chose aujourd'hui, mais j'entends quand même des choses que j'aime et ça distrait ma vie. Une des treize chansons interprétées en duo avec des copains chanteurs certains, il faut dire que ça fait plaisir de les revoir, parce que d'abord ils sont rares, et là on imagine que vous les avez vraiment, vraiment choisi plus encore que les autres, parce que qui aurait l'idée d'aller rechercher Pierre Vassiliu pour chanter pour gagner des sous ? Ça c'est une chanson marrante ça en plus ? C'est une chanson marrante qui était un petit peu, enfin qui moi me semblait totalement out, enfin, et c'est Jean-Philippe Verdun qui a réalisé l'album, qui a eu l'idée de la reprendre, de la transformer un petit peu en pur bossanova, Et c'est lui qui m'a suggéré de rappeler Pierre Vassiliu, qui avait fait des spectacles avec moi dans le passé, j'étais très très heureux de le retrouver, il est venu lui aussi jouer sur scène et faire cet album. Avec Francis Cabrel, c'est le Loir-et-Cher, il fallait un terrien, il fallait quelqu'un qui aime... Oui, on n'a pas cherché midi à 14h, on a appris les choses très au premier degré. Il fallait quelqu'un que ça ne gênerait pas d'aller marcher dans la boue avec les autres, de mémoire sur le texte de la chanson. Non mais il peut tout chanter, Francis Cabrel. Et Bruno Cali ? Je ne le connaissais pas du tout en fait, lorsque l'idée a été lancée comme ça, il était un des tout premiers à faire savoir qu'il serait ravi de le faire, alors que je ne l'avais absolument jamais rencontré. Et ce qui est très amusant, c'est que le jour où il est venu au studio, le soir même, on partageait l'affiche d'un spectacle dans le sud de la France, alors qu'on ne s'était jamais rencontré auparavant. Alors votre premier 45 tours, parce qu'on va faire un petit peu, pas tout votre parcours, mais votre premier 45 tours, ça j'ignorais, je m'arrête sur ce que j'ignorais. Anatole, c'est quoi cette chanson Anatole ? C'est vraiment une toute petite chanson. Les Anatole, c'est des accords très basiques. Et comme on savait faire que ça à l'époque, j'étais lycéen. On vous connaît à peine sur cet album. Oui, c'est vrai. Parce qu'on vous connaît avec les cheveux longs. J'avais 16 ans et demi ou 17 ans quand j'ai commencé à travailler des chansons. J'ai fait mon premier album à 18 ans. Cet album-là, j'avais 18 ans. Et le premier gros succès, c'est à 19 ans, c'est le fameux Chez Lorette. Vous attaquez fort. C'est pas un succès tout de suite, d'ailleurs. Non, non, c'est pas un succès Chez Lorette. C'était une chanson qui est passée à la radio comme ça. Mais c'était la pleine époque de Franck Alamo, des surfs. Richard Ottoni était superstar. Et puis moi, j'étais très discret. J'avais un peu peur de me montrer, de m'exhiber. Donc je passais assez peu à la télévision. Là, vous n'aviez pas emprunté le coiffeur d'Hervé Villard ? Oui, exact. On est tous le même à cette époque. Alors, sur cette pochette, on lit aussi inventaire 66. Là, on peut dire que vous avez tout inventé, surtout pour Vincent Delherme, parce que c'était pas encore la mode du name dropping. Et vous, le name dropping, en 66, vous l'utilisiez. C'est vrai que c'était un peu du... Enfin, un peu prétentieux du pop-art. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'il vomissait parfois. Chaque soir, oui. Chaque soir. Pas devant moi, mais je le savais. Après, ça peut être inquiétant. Est-ce que c'est de ma faute ? Non, et puis, à la fin, effectivement, de la première à l'Olympia, je sais pas, il a dû se passer une demi-heure entre le moment où il est revenu dans sa loge et le moment où il a fallu qu'il revienne sur scène. Et c'était absolument délirant, je pense, comme j'en reparlais plusieurs fois après avec Paulette Cocatrix et avec Jean-Michel Boris, je pense que c'est l'expérience la plus faramineuse qu'ils aient vécu à l'Olympia. Alors, dans ces années-là, fin des années 60, ça, alors là, vraiment, je ne savais pas, vous aussi, vous avez Johnny Stark comme manager, comme Mireille Mathieu. Oui, enfin, je ne l'avais pas vraiment comme manager, il était le manager de Mireille Mathieu, il se consacrait vraiment, corps et âme, j'allais dire, à Mireille. C'est-à-dire que vous, vous suivez Mireille Mathieu et Johnny Stark dans leur tournée internationale, puisque Chachan te donne tous les comptines. Voilà, moi, ce qui était excellent pour moi, c'est que... Et aussi dans les carrefours. Il m'engageait, il m'engageait, en fait, pour terminer les premières parties de Mireille Mathieu, qui était une madone, hein, les gens donnaient leur enfant à toucher à Mireille Mathieu. Je me souviens, ah oui, c'était absolument fou, elle pouvait guérir, elle a sûrement guéri. Les gens, on ne le sait pas, parce qu'après, les gens ne disent pas. Donc vous, vous en savez des trucs, parce que ça, c'est un mystère. Je sais tout. La vie sexuelle de Mireille Mathieu. Tout, 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 je sais tout. Ça y est, je connais le mystère. Elle est partie de 70 à 78, elle aussi. Elle était avec Vergès ! C'est vrai que les dates correspondent. Ça correspond un peu... Mais elle était très protégée, on ne la rencontrait que très peu. Nous autres, on prenait le car, vous voyez, tandis que Mireille arrivait dans une limousine à la dernière seconde. Non, c'était une superstar. C'est pour ça que vous ne restez pas avec Johnny Stark, d'ailleurs. Alors, au moment où ça a commencé à bien marcher pour moi, où il aurait fallu qu'il s'en occupe vraiment, on a décidé d'arrêter là, parce qu'il avait du boulot avec Mireille. Ça, c'est en 69, le succès de White is White. Oui, c'est la première fois qu'il y a eu vraiment un vrai gros succès discographique. Alors, ce qui est rigolo, c'est que d'abord, vous n'étiez pas là-bas, sur l'île de White, au moment des événements de Woodstock et compagnie, non ? Non, jamais. Donc, comment vous avez l'idée de faire cette chanson ? C'est en lisant un papier de Daniel Eman, journaliste très célèbre, que j'ai eu envie d'écrire cette chanson. Alors, ce qui est plus rigolo encore, c'est que le fameux refrain, White is White, na 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 na, Dylan is Dylan, viva Donovan. Pas là non plus, Donovan. Voilà. Alors, Donovan, pour les plus jeunes qui nous regardent, rappelez qui c'était, quand même. Ah, Melo Yellow. J'avais aussi le 45 tours de ça. Melo. Absolument. Mais lui, il n'était pas là-bas non plus. Il n'était pas là-bas non plus, mais ça m'arrangeait pour la rime avec Dylan. Alors, vous racontez n'importe quoi. Absolument n'importe quoi. Dans le chasseur aussi, je raconte n'importe quoi. Je dis que les perdros vont dans les nuages. Et ça vole pas les perdros. Et je me suis fait insulter par tous les chasseurs. Bon, alors, un peu plus tard, il y a, évidemment, pour un flirt, là, c'est un énorme succès aussi. On est au début des années 70. 70, oui. Les divorcés. Là, d'un seul coup, c'est une chanson un peu plus sociale. C'est ça qui s'est le plus vendu, c'est vrai, ça ? C'est vrai que c'est un succès surtout foudroyant. C'est-à-dire que je crois que nous avions atteint le chiffre, à l'époque, c'était beaucoup, de 500 000 en 10 jours. Donc, vous savez, quand vous êtes chez vous et que vous savez qu'il y a 50 000 personnes qui, dans la journée, ont acheté votre chanson, c'est une des choses les plus excitantes qui puisse arriver à un chanteur. Pareil que vous aviez la grosse tête à l'époque, c'est vrai ou pas ? Dans les années 70, trop de succès ? Non, c'est moi qui ai dit ça parce que c'est vrai que j'ai eu tendance, comme j'ai eu du succès extrêmement jeune, à me prendre pour un petit roi. Je me rends compte aujourd'hui, sur le moment, tout m'était naturel. Aujourd'hui, je me rends compte que c'était pas bien. Pardon, excusez-nous. Vous avez un peu pété un câble. Ça ne m'ennuie pas que vous parliez, c'est parce que ça me déconcentre. C'est pas moi qui parle, c'est lui. Enfin, maître Vergès. Je suis dissipé. Il est dissipé. Depuis qu'il sait que vous avez tourné dans le gibier, on ne le tient plus. Pardon, on arrive au passage à vide, petite traversée, enfin, longue traversée du désert. Très longue, oui. Vous tentez tout, d'ailleurs, à ce moment-là. Je ne sais pas, psy, religion, voyage. Oui. Bon, vous larguez votre épouse ou elle vous largue, j'en sais rien. Et puis, c'est une femme qui vous sauve, dans le fond. C'est pas la religion, c'est pas les voyages, c'est une femme qui vous sauve. Eh oui. Après avoir fait le tour de tout le reste, c'est une femme. Eh bien, c'est heureux comme ça, je suis heureux. C'est ce que j'espérais secrètement, vous savez. C'est une artiste peintre ? Oui. Geneviève ? Oui. Que vous rencontrez comment et où ? Elle habitait pas très loin de chez moi. J'étais, à ce moment-là, dans la région parisienne. Et on habitait là, tous les deux, dans des maisons à une centaine de mètres l'un de l'autre. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Et ça faisait quoi ? 4, 7 ans ? 7 ans. A peu près 7 ans que vous... Que je vivais seul. Voilà, que vous viviez seul et surtout que vous ramiez, que vous n'arriviez pas à rechanter ou à... Faisiez des galas encore ou pas ? Je chantais de temps en temps, oui, mais enfin 13 épisodiquement. Ça s'appelle vraiment le fond. Ça m'intéressait... Enfin, c'est pas que ça m'intéressait pas, c'est que je m'en sentais tout à fait incapable. Je me sentais incapable de sourire, d'être heureux. Et quand on n'est pas heureux sur scène, il vaut mieux ne pas y être. C'est pas... C'est pas décent. Et dans les années 80, vous vous remettez à la chanson. Vous vous remettez assez irrégulièrement, on va dire, à sortir des disques qui ont souvent des succès d'estime. Moins de succès évidemment que dans les années 70. Mais vous dites souvent, je suis bien plus heureux comme ça. D'abord parce qu'à l'époque, ça c'est intéressant, quand on sortait des 45 tours, on les sortait les uns à la suite des autres sans forcément réfléchir à un album où il y avait forcément un lien entre les chansons. Aujourd'hui, on peut réfléchir au contenu d'un album. Bien sûr, moi je suis issu de ces chanteurs qui faisaient la course au tube en fin de compte parce qu'on sortait effectivement des 45 tours tous les 3 ou 4 mois en compagnie de Claude-François, Michel Sardou à l'époque. Et bon, c'était un peu une bagarre pour arriver dans les premières places des charts. Donc je suis content que les choses se soient brutalement arrêtées pour moi. Aujourd'hui, je peux le dire parce que c'est fini. Je pense que... Mais la vie continue malgré tout. La vie continue malgré tout. Mais j'aurais eu une vie moins intéressante si ça avait continué comme c'était parce que les choses étaient sur un tapis roulant comme ça. Et je suis content qu'il y ait eu cet accident. Ça m'a permis d'apprendre plein de trucs. Alors j'aimerais qu'on regarde juste quelques images avec deux chansons. Ça date des années 75. Là, vous êtes encore au fête de la gloire, on peut dire. Puisque c'est juste après que ça va se gâter. C'est le Michel Delpeche des années 70 qu'on a tous retenu et que les gens n'ont finalement pas oublié dans les années 80 quand vous... Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi. Je serai mon atout pour un simple rendez-vous. Pour un flirt avec toi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Moi, tu joines et... M'imprit. 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 Oui, quand même, on ne peut pas dire que ce n'est pas une surprise d'être... Je savais que je serais numéro 1, ce n'est pas possible. Mais je savais en faisant cet album qu'il allait toucher le grand public. Je le sentais d'abord, parce qu'il y avait toutes ces voix formidables de gens que le public adore. Et vos chansons que les gens n'ont pas oubliées. C'est le responsable de ce succès. Et je pense que ces chansons n'étaient pas oubliées. Donc le cocktail avait des chances d'être apprécié. Alors, le nom de Dépêche, on entend, je vais vous le montrer souvent en ce moment, avec ce livre. Ah, la petite Pauline. Sous la neige noire. C'est votre fille adoptive, Pauline Dépêche. Elle porte votre... Est-ce que vous êtes fière, alors, d'entendre votre nom ? Je suis très fier, bien sûr que je suis très fier. Mais je suis très fier d'elle à tout point de vue. Elle est ravissante. Elle a écrit un bon livre. Elle tourne en ce moment un film, un de ses premiers films aussi. Bon, c'est quelqu'un qui a... Elle a une petite étoile, je crois, au-dessus d'elle. Elle tourne avec Franck Dubosc en ce moment, il paraît dans... Oui, oui, un film d'autonomie. Un film sur les années disco. Alors, peut-être que vous allez pouvoir faire un... Ah, ben, on va voir, oui. Parce que vous les avez connus, vous n'avez jamais été dans le disco. Non, je ne les ai pas... Oui, je les ai traversés. Je les ai traversés, oui. Vous les avez traversés sous la neige noire, chez Michel Laffont. On n'a pas retrouvé le gibier de Charlotte de Turcaine. En revanche, on a retrouvé Pauline Dépêche. La voici. Bonsoir, bienvenue. Celle qui a créé, inventé le commissaire Barnabé, dont toute la presse dit qu'il pourrait bien y avoir plusieurs aventures de ce fameux commissaire. Ça y est, le deuxième est en route, oui. Est-ce que vous, Pauline, vous avez eu des conseils, puisqu'il est écrivain aussi, il n'a peut-être pas écrit de bouquin, mais il a écrit des chansons d'El Paché. Est-ce qu'il vous a donné quelques conseils ? Est-ce qu'il vous a tendu la main pour écrire ? Pour l'écriture du livre, non. C'est maman, surtout. Au début, j'ai donné un peu mon avis, puis après... Mais tes avis ne plaisaient pas, alors. Comment ? Comme tes avis ne plaisaient pas, forcément. Oui, t'as jeté, hein. Mais tu l'as bien fait. Sur le résultat final, vous pouviez complètement vous passer... Non, non, elle a travaillé vraiment toute seule, elle n'a pas besoin de moi, de toute façon. Moi, je suis incapable de faire ça. Parce qu'elle dit des choses formidables sur vous. Non, mais c'est pas vrai. Moi, je veux quand même... Tu m'as encouragé beaucoup. Encouragé, voilà. Elle dit de vous, c'est mon père de cœur. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'ai une relation fusionnelle avec lui, une complicité incroyable. Les liens du cœur sont plus forts que les liens du sang. Michel est mon socle et j'ai besoin qu'il soit fier de moi. Mais je le suis, ma chérie, je le suis. Et je l'ai emmenée... Quand elle était toute petite fille, elle venait avec moi dans les concerts, elle était déjà une petite star. Je me souviens qu'elle signait des autographes aux organisateurs de spectacles. Je disais, mais qui c'est le mec à côté de Pauline ? C'est vrai aussi que vous êtes allée voir parfois des gens du métier en disant, j'aimerais faire ce métier ou j'aimerais être comédienne. Je voudrais... Vous avez un peu profité, finalement, quand même de l'exposition de votre papa. Oui, et surtout, je lui demandais sans arrêt de me présenter des gens parce que je n'avais pas trop le courage et la confiance pour aller les voir moi-même. Mais c'est là où il a été très bon, c'est qu'il m'a laissé faire les choses par moi-même. Et... Mais c'est ce que je disais, c'est ce que je dis tout le temps. Je dis, Michel, il n'est pas forcément tous les jours en train de m'appeler pour savoir comment je vais, mais je sais que si je tombe, il est là. Donc c'est ça, l'essentiel. Vous avez vu ce que c'est qu'un père ? Très bien ! Je ne peux pas m'empêcher de vous demander, vous, sur cet album, le duo que vous préférez ? Vous l'avez écouté, j'espère. Oui, oui, j'aime beaucoup le duo avec Cabrel. Le duo avec Cabrel. Ma famille habite dans le Loir-et-Cher, ces gens-là ne font pas de manière. Oui. Essayez-vous au lieu de vous moquer ! J'ai mon rhumatisme qui devient gênant. Ma pauvre Cécile, j'ai 73 ans. Je fais de la chaise longue et j'ai une baby-sitter. Je traînais moins la jambe quand j'étais chanteur. Wow ! Yeah ! Applaudissements La famille Delpêche cartonne en ce moment, chez les disquaires, en tête, dans les ventes d'albums Michel Delpêche et son album de duo, je le montre à l'envers, voilà, c'est mieux à l'endroit. Et chez les libraires, Pauline Delpêche avec Sopola, où un commissaire, le commissaire Barnabé, après à la rescousse par un acteur, va devoir résoudre une série de... Il va enquêter sur un double meurtre auquel il va être intimement lié. Voilà, il va échapper à des tentatives d'assassinat et puis on va aller très loin dans les tréfonds de l'âme humaine et puis parallèlement à ça, il y a l'affaire Stavisky qui est un escroc flamboyant de ces années-là que j'ai voulu mêler dans ce livre. Dans les années 30, ça se passe dans les Alpes, hein, ce... Entre Paris et les Alpes. Voilà. Et la suite est en pleine écriture. Pauline Delpêche, Sous la neige noire, chez Michel Laffont. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Michel, vous pouvez rejoindre votre place. Merci. 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 Et vous aussi, Michel Delpêche, vous avez le droit à quelques questions. Le choix entre Jean-Luc Delarue, Carl Zéro, Daniel Alombroso ou Stéphane Bern. Daniel Alombroso. Daniel Alombroso pour Michel Delpêche. Qui sont vos amis, vous, dans ce métier ? Mes amis dans ce métier, j'ai assez peu d'amis chanteurs. D'abord parce qu'on se croise beaucoup plus qu'on a l'occasion de parler profondément. Donc, moi, j'aime bien, quand j'ai des amis, les voir souvent. Et on ne peut pas tellement se voir souvent quand on est chanteur. Donc, j'en ai quelques-uns, comme Alain Chanfort, qui est un très bon ami, Benabar, que j'aime beaucoup aussi, que j'apprécie, que j'ai beaucoup de tendresse pour lui. Quelques autres, mais assez peu. Une autre question. On va demander peut-être à Carl Zéro. Carl Zéro pour Michel Delpêche. Tu faisais quoi, toi, en 68 ? En 68. En 68, j'avais 22 ans. Et je dois dire que ça m'est passé complètement au-dessus de la tête. Je n'avais aucune conscience de ce qui se passait réellement, aucune conscience politique. Je n'aurais pas tellement plus aujourd'hui, d'ailleurs. Mais enfin, quand même, ça s'est un peu amélioré. Et en 68, je dois dire que pendant tout ça, je suis parti en voyage aux États-Unis en attendant lâchement que ça s'arrête. Vous faisiez quoi en 76, M. Vergès ? Quoi ? Je ne sais jamais. J'essaye. Je n'ai pas, je ne me rappelle plus. Encore raté. Je l'aurai, je l'aurai. Michel Delpêche, merci.